bonjour à tous et à toutes à nouveau ensemble pour un nouveau projet vous êtes prêts allez on y va les chaussures à semelles claires marque très vite et ça vous l'avez tous constaté pour remédier à ce problème très simple d'abord décoller la semelle prendre un papier et tracé le patron grâce à vos poids bien placés et tracés autour diviser cette partie en deux marquer le milieu du talon et le milieu du devant joindre les deux points et tracé ce morceau va représenter le dessus reprendre ce morceau et tracé une deuxième fois tracé la ligne reproduire cette partie de là à là mettre un centimètre tracé et tracé à nouveau cette partie tracé cette ligne du milieu et reporter cette forme et la même chose rajouter un centimètre et couper tout autour vous allez vous retrouver ainsi avec trois morceaux donc celui ci je répète c'est le dessus et c'est de là ça sera le dessous en positionnant le dessous sur le dessus vous devez avoir impérativement la même forme à part le 1 cm que vous avez rajouté l'intérêt de ces semaines c'est de les couper dans un tissu original imprimé sympa de préférence 100% couteau plier le dessus endroit sur endroit placez des poids et tracé tout autour épinglés à l'intérieur tracé la valeur de couture de ces deux pièces on avait dit un centimètre tracé alors faites très attention vous allez couper sur cette ligne de 1 cm la même chose pour cette pièce et par contre couper à peu près un centimètre autour ici la même chose vous allez couper en gros avant de commencer la couture passer un point du zigzag ou sur filet uniquement sur cette partie qui est droite après le surfilage des deux côtés mettez endroit sur endroit épinglé et piqué du début jusqu'à 6 cm faites un point d'arrêt et piqué à nouveau du en bas 6 cm laissez une ouverture à peu près de 10 à 12 cm tout dépendra de la pointure point d'arrêt au début on pique point d'arrêt ici on reprend point d'arrêt on pique jusqu'au bout et point d'arrêt à la fin je vous explique sur le papier ça vous donnera donc ce morceau à positionner sur celui ci et à piquer c'estASF tu m'as pas bien sealé c'est juste leant s'en Ouvrez la couture, écrasez avec les doigts ou repassez, retournez la pièce et au niveau de l'ouverture, faites une nervure tout autour. Mettez cette pièce en bas, l'autre pièce que vous avez tracée, marquez le milieu en haut et en bas, placez celle-ci par dessus, le cran que vous avez marqué doit impérativement être au niveau de la couture, bien placé, épinglé, piqué tout autour du gabarit et finalisé par un point d'arrêt. Coupez en laissant 3 mm tout autour du tracé. Mettez sur endroit, bien ressortir le talon et vous faites la même chose pour le devant. Vous avez fait le côté droit, bien sûr n'oubliez pas le patron pour le retracer, ce côté c'est le côté droit, retournez votre gabarit pour avoir le côté gauche et vous procédez de la même façon. Le milieu, sur la couture, en haut et en bas, placez et tracé, épinglé, en fait procédez de la même façon et de la même manière que celle-ci. Ainsi vous allez vous retrouver avec côté droit et côté gauche. bien écraser la couture, donnez un bon coup de fer bien chaud, coupez 3 mm tout autour de la semelle afin d'avoir quelque chose de bien fini, repérez le droit du gauche et introduire à l'intérieur. Votre semelle prête. Bien sûr, vous pouvez très bien poser de la colle tout autour, positionner vos semelles et coller, mais pour ma part je trouve ça dommage car justement, grâce à cette ouverture, je pourrais laver les tissus sans aucun problème. Une façon facile et rapide de customiser les semelles est de les avoir toujours propres. avant et après. Conclusion, il ne vous faudra pas grand chose, un morceau de tissu, vos semelles que vous allez reproduire en gabarit. Juste un petit rappel, une fois que vous avez tracé le côté droit, n'oubliez pas de retourner le gabarit pour avoir le côté gauche, droite et gauche. Vous avez aimé ce tutoriel ? Alors partagez-le ! En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas au passage un petit like, un commentaire et surtout abonnez-vous !